... Comme c'est une émission de radio, il y a quelques petites manipulations que vous comprendrez, puisque nous allons diffuser l'émission dimanche, si tout va bien, s'il n'y a pas trop de crachouillard, sinon on éteindra peut-être. Je ne sais pas si le micro fonctionne bien, celui qui est fait pour vous entendier, sinon on parlera un petit peu plus fort, mais évidemment le micro qui enregistre n'est pas le micro qui diffuse dans la salle, c'est deux choses différentes. C'est pour vous expliquer juste un petit peu le fonctionnement technique de la chose. Au début je vais mettre un casque, c'est vraiment le baird de la radio, mais c'est juste pour aussi entendre comment on sonne assez bien. Donc cette émission, c'est Caractère, c'est diffusé à 13h30 ce dimanche, peut-être qu'on pourra faire circuler l'information plus tard, et c'est sur Espace 2, c'est une émission littéraire qui existe encore, tant qu'on soutient encore le service public et qu'on va être par contre Bilal. Petite parenthèse. Donc il y aura une présentation avant et une musique, puisque le livre qui est sorti cette année, Une civilisation du rythme est accompagné d'un CD, tout comme le catalogue d'ailleurs, le beau catalogue, qui a été fait par la Fondation de la Mère et les éditions de Calotari, et qui est accompagné de deux CD que je n'ai pas encore découvertes, mais je me réjouis de découvrir. Le disque qu'on a entendu tout à l'heure fait partie de cet ensemble, disque et livre, de Jacques Reda. Donc voilà, on commencera par une musique et je continuerai après. Donc bonjour Jacques Reda, merci de nous accueillir en quelque sorte dans cette salle de la Fondation Bonne Mère, puisque vous êtes aussi mêlé à l'exposition Jazz et littérature, qui est ouverte il y a déjà quelques temps ici à la Fondation Bonne Mère, et qui se poursuit jusqu'en février, qui présente les affinités entre le jazz et la littérature depuis la création finalement, où il y a l'invention, on pourrait dire, du jazz, même si elle remonte à très très loin. On vient de sortir Une civilisation du rythme, parue chez Boucher et Chastel, avec un CD, Une civilisation du rythme, qui est un hommage aussi aux grands orchestres, mais pas seulement, à une réflexion sur le rythme qu'il y a dans le jazz, dans le swing, et ces différents rapports de ce rythme, avec le temps, avec notre notion du temps, notre conception du temps, le rapport au présent, au maintenant. C'est vraiment très important, c'est une chose dont vous avez parlé sur ce qu'est le jazz véritablement. Et puis, vous êtes l'auteur de nombreux textes, bien sûr, et de livres sur le jazz, des chroniques, mais aussi des livres, j'en cite que deux, Jouer le jeu, qui fait partie de deux ouvrages qui s'appellent l'improviste, l'improviste 1 et 2, et c'est notamment sur les pianistes de jazz. C'est un livre qui est paru il y a déjà quelques années dans la très belle connexion du chemin, chez Gallimard. Oui, il y a 85, je crois, pour être exact. Et puis, plus récent, on peut citer aussi le Grand Orchestre, publié dans la collection L'un et l'autre, que dirigeait JB Pontalis, et qui rend hommage à Duke Ellington, mais Duke Ellington, vous lui rendez hommage à peu près partout, parce que c'est quand même une grande figure que vous aimez beaucoup. On va peut-être commencer par la généalogie, non pas du jazz, mais de votre rapport au jazz, Jacques Reda, puisque comme c'était Obélix, vous êtes tombé dedans très jeune. Je crois que déjà vos parents écoutaient un peu de jazz, mais pas beaucoup. C'était quoi ? Du foxtrot ? C'était d'autres choses qui passaient à la radio, à la TSF ? Je crois que les gens de ma génération, même inconsciemment, ont été préparés à aimer le jazz, à l'accueillir d'une façon ou d'une autre, parce qu'on baignait un peu dans cette atmosphère musicale. Ma mère avait un grand tort et écoutait beaucoup la radio, et on appelait ça la TSF à l'époque, et la radio diffusait de la musique légère, comme on disait à l'époque, et cette musique légère était déjà, dans les années 30, je parle des années 30, très imprégnée de jazz. Le jazz, c'était du, pas dire du sous-jazz, du jazz un peu commercial, comme il y en a eu partout, y compris aux Etats-Unis d'ailleurs, y compris même de la part quelquefois des orchestres dont on considérait qu'ils étaient les plus purs dans le genre. Donc j'étais préparé inconsciemment dès le berceau, peut-être même dès avant le berceau, et l'affaire n'est pas le fruit d'une recherche personnelle, je suis de ma génération, et j'ai aimé le jazz, et surtout, forcément, celui de ma génération. Alors, est-ce que j'ai le temps, quand même, je voudrais remercier Jacques Berchtold de sa petite allocution, bien trop élogieuse, et le remercier, l'honneur que je vous fais est réciproque, bien entendu, et je voudrais remercier aussi tous ceux qui m'ont accueilli, à la Fondation Bodmer, Jacques Berchtold, Madame et Monsieur Quentin, et tous les autres que j'oublie peut-être à tort de nommer, Monsieur Notary, notamment. Et ça m'a fait grand plaisir, parce qu'il est très rare qu'on s'adresse à moi pour me demander un livre, pour me demander un texte sur le jazz. J'ai collaboré pendant 50 ans à une revue spécialisée, mais ça, c'était dans un milieu très particulier. Et dans l'ensemble, on pouvait dire que le monde intellectuel, en France en tout cas, s'intéresse peu au jazz, ou un peu accessoirement, il y a une exception comme Annexéité, qui est un brillant universitaire, mais dans l'ensemble, l'intérêt, même s'il existe, et même s'il est vif, ne se manifeste pas forcément par des déclarations, ni par des écrits. Alors, je reviens maintenant à votre question. Qu'est-ce que c'était déjà ? C'était les origines, pour vous, du jazz, du jazz dans la famille ? Oui, il y a eu ça que j'entendais, en effet, quand vous l'avez dit, des foxtrotts, ou des choses de ce genre, mais ça ne m'a jamais remarqué. En fait, mon enfance, jusqu'à 13-14 ans, a été marquée par deux formes de musique. La musique militaire, parce que je suis... Mon père était militaire quand je suis né, il n'est pas resté, et j'ai quand même vécu pendant 10 ans, les livres et les années, dans une ville de garnison, et ensuite, je me suis retrouvé dans une pension religieuse, donc j'étais imprégné de musique militaire et de musique d'église. Alors, si on veut plaisanter un peu, on va dire, c'est le cas de... C'était une bonne préparation au jazz, puisque, si on en examine de près les choses, le jazz s'est préparé, en grande partie, à travers les chants religieux des esclaves américains, les negro-spirituels, les gospel songs, et puis, avant même qu'on le qualifie de jazz et qu'il se constitue, une importance primordiale a été donnée aux fanfares. Aux fanfares, on dit qu'elles étaient héritées, surtout les gens qui jouaient de ces instruments, avaient bénéficié des surplus, je dirais, des surplus musicaux des armées fédérales et confédérées. Et on sait bien que les premiers... L'image un peu d'épinal, si je veux dire, pour s'agissant de la Nouvelle-Orléans, c'est celle des fanfares qui défilent avec des clairons, des trompettes, des trombones, des grosses caisses, etc. Et en effet, ça plaisait beaucoup. Voilà, donc ma préparation, ma préparation, c'est ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'était en 1944, encore. Pendant la guerre, encore. Oui, c'était encore pendant la guerre et même pendant l'occupation allemande. Il y avait quand même encore quelques émissions de jazz à la radio française et j'ai entendu, au début, je n'ai pas su ce que c'était, c'est à la fin de l'émission que j'ai commencé quelque chose, ça s'appelait des blues, c'est-à-dire une forme musicale assez régulière, répétitive, mais ça a été comme si tout à coup, moi, ce gamin de Seine-Oise, 50 kilomètres de Paris, découvrait, disait, ça, c'est ma musique sans savoir encore vraiment clairement que c'était la musique de Jean du Mississippi, encore plus ou moins réduite à l'état de servitude à l'époque où le blues s'est constitué. Pourquoi c'était votre sensation que c'était votre musique ? C'était l'empesté du rythme ? Pourtant, j'ai essayé de comprendre et je crois, je me suis finalement trouvé, je crois, ce qui est une explication. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est comme ça que les choses ont commencé. Ensuite, la libération est arrivée, les Américains, le relais de la radio américaine, des forces américaines en Europe et qui diffusaient beaucoup de jazz, mais là encore, peut-être, surtout du jazz semi-commercial, Glenn Miller et des gens comme ça. C'était American Forces Network. American Forces Network, oui. C'est vous qui me l'avez dit, c'est pour ça que je fais intéressant. Non, mais je le disais en français parce que j'en ai assez d'entendre des anglicismes qui refleurissent de nouveau en France, en tout cas. donc c'est comme ça que les choses se sont faites et puis à partir du moment où j'ai commencé à avoir une très très modeste indépendance d'un très très faible argent de poche, j'ai commencé à savoir qu'il y avait des disques, des disques de jazz, avec deux ou trois copains, dans mon cas, on cotisait ensemble, si bien qu'il y a trois ou quatre, on pouvait acheter trois ou quatre disques en même temps, on les circulait, on les écoutait ensemble, c'est comme ça que peu à peu, que peu à peu, entre 44 et 46, j'ai commencé à connaître et à aimer le jazz. On était vraiment, oui, tout à fait passionnés. Il y avait déjà des musiciens qui émergeaient, qui vous plaisaient plus que d'autres ? On aimait ceux qu'on pouvait connaître et ceux dont on avait parlé avant nous, Armstrong, par exemple, les inévitables, les inévitables, Armstrong, Duke Ellington, Ken Bézy, un peu, et puis après, tous les autres, tous les autres. Dieu sait s'il y en a, je ne peux pas dire. Je n'ai pas un musicien de jazz préféré. Quel est le plus grand musicien de jazz ? Il n'y a pas de plus grand musicien de jazz. Il n'y en a pas. Moi, j'ai dit, le plus grand, celui que je préfère, c'est celui que je suis en train d'écouter si ça marche, en tout cas, entre lui et moi. S'il se passe quelque chose. Oui. C'est toujours cette question du présent que vous évoquez aussi dans une civilisation du rythme pour dire, le jazz, contrairement peut-être à d'autres musiques, il est là maintenant. Il évoque quelque chose. Oui, alors, c'est une très longue histoire. Je ne sais pas si elle est intéressante, d'ailleurs, c'est mon histoire. après tout, chacun a la sienne. Il est normal que chacun préfère son histoire à celle des autres, en général. Je la trouve plus intéressante, à juste titre. Mon histoire, c'est ça. Je me suis intéressé ultérieurement, non, déjà très tôt, mais enfin, à des choses qui concernent plutôt la physique que la musique. et je me suis posé la question, mais voyons, pourquoi est-ce que, moi qui aime tellement la musique, parce que je n'aime pas plus le jazz, je ne sais pas si tout de suite, quand même. Il m'arrive assez souvent d'écouter d'autres choses et je pense que, si je devais aller sur une île déserte, je serais bien embarrassé avec l'histoire des dix livres ou des dix disques qu'il faudra apporter. Je crois qu'il y aurait peut-être une moitié des jazz, mais le reste, ça pourrait être, je ne sais pas, Bach en tout cas, Bach qui est inévitable, Mozart aussi, enfin, Montéaer, enfin bref, j'aime énormément de choses et là, c'est pareil, je ne vais pas dire quel est le plus grand. Chacun est le plus grand, puisqu'il est le seul à être lui-même. C'est forcé. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Vous avez étudié le jazz, notamment dans une civilisation du rythme. Oui, comme tout le monde, j'ai réfléchi sur le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Alors, les réflexions connues remontent très haut. Elles sont certainement chez Platon, j'en ai pas à se vous dire très très nettes là, mais elles sont manifestement chez Saint-Augustin déjà. Bon. Ensuite, ensuite, on a réfléchi au temps, mais pas tellement, c'est toujours, ça reste une énigme, même aujourd'hui, pour beaucoup de physiciens, le temps reste quelque chose d'énigmatique. climatique. Sauf que, je me suis dit, je me suis dit, nous sommes là, nous sommes dans le présent, mais qu'est-ce que c'est que le présent ? Le passé, c'est-à-dire le moment où je viens de prononcer le mot le passé, déjà la première fois, c'est déjà fini. le futur, lui, n'a pas commencé. Mais le présent, on ne le vit pas, puisqu'on vient toujours, on ne vit qu'un passage, on ne vit qu'un perpétuel passage, et c'est ce qui justifie ceux qui disent, nous n'existons même pas. Le raisonnement philosophique peut aller jusque-là. C'est plus difficile, parce que quand on a mal aux dents, on n'importe où ailleurs, c'est bien obligé de se rendre compte qu'on existe. Mais à partir de là, je me suis dit, il doit y avoir un rapport avec cette façon que j'ai d'envisager le temps et celle qui me fait que j'ai aimé cette musique plutôt qu'une autre. Et qu'est-ce qui fait qu'elle me paraît plus explicite à ce point de vue, c'est que le rythme y est prédominant. Alors, ce n'est pas que le rythme n'existe pas chez Bach, Dieu sait, ni dans le reste de la musique. C'est un élément fondamental de toute la musique, à tel point que, je pense, Nietzsche a pratiquement démontré une chose, c'est-à-dire que la mélodie, c'est de la mélodie que connaît la poésie. Mais de la mélodie, je pense, je résume grossièrement, la mélodie procède du rythme aussi. C'est le rythme qui est primordial et je crois que c'est vrai. Les premiers hommes qui ont fait de la musique, ils ont entrechoqué des bouts de bois et des cailloux et puis, c'est probablement comme ça que les choses se sont faites. Mais peu importe. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le rythme ? C'est une façon d'organiser le temps. Bien sûr. Mais il y a ceci dans les rythmes le plus simple, un rythme à deux temps. Il y a le temps fort et le temps faible. ce qu'on appelle le temps fort en musique et le temps faible. Le temps musical, c'est ça. C'est une musique à deux temps, à trois temps, à quatre temps. Le jazz, c'est constitué sur le rythme le plus simple, le ventaire, qui est celui de quoi ? De notre pas. Nous marchons, quand nous marchons, nous marchons à deux temps. Nous portons l'appui sur le temps du pied droit ou gauche, ça, ça dépend. Chacun, il y a les gauchers, les droitiers, même du pied. on avance, temps fort, l'autre suit. Qu'est-ce qu'a fait le rythme du jazz ? Il inverse. Il a inversé et c'est plein de significations pour moi. Ça veut dire que ce rythme a été le rythme normal du pas à partir du moment où on en fait une cadence, c'est-à-dire qu'il est systématisé. Ça devient le pas, le pas militaire, une, deux, une, deux, je ne sais pas si vous avez fait tous un service militaire quelconque, ou celui des gens qu'on amène à la corvée. Allez, dans les champs de coton, ou d'ailleurs, comme ça. Il y a eu ce phénomène que la seule inversion, le refus, une sorte de refus d'accepter la cadence du pas de la corvée, consiste à inverser l'appui, c'est-à-dire que au lieu d'avancer, on porte l'appui sur le pied faible. C'est à la fois un refus d'entrer dans la cadence et une façon instinctivement géniale de comprendre le temps. et cette inversion du temps dans les heures, ça s'appelle une syncope. Ça s'appelle une syncope ou un contre-temps, si on veut. Et la syncope, la syncope est quelque chose qui n'apparaît jamais sur une partition. Pour symboliser la syncope, il y a une sorte de parenthèse. Syncope, ça veut dire l'émission, une émission anticipée de la note d'appui. Donc, on inverse le temps en quelque sorte. Pour ainsi dire, ce qui devrait être après, le temps faible, vient avant. L'appui porte sur le temps faible. C'est une façon, en effet, c'est un refus, c'est en ça qu'il y a une incidence lointaine, plus ou moins consciente et politique ou sociale de ce qu'on appelle le swing. On appelle ça le swing en jazz. On a fini par l'appeler comme ça. Beaucoup de musiciens de jazz, d'ailleurs, ne l'ont pas appelé de cette façon. Même Duke Ellington l'a employé, mais parce qu'il était devenu à la mode à l'époque. C'est des orchestres blancs, presque, qui ont plutôt popularisé le mot swing, d'abord. Et même le mot jazz, Ellington ne l'aimait pas. Je rappelle juste une petite parenthèse avant que vous alliez plus loin. Oui, mais arrêtez-moi si je deviens rasant. Non, mais parce que vous parlez de syncope et dans la civilisation du rite, vous rapprochez évidemment ce mot de son autre signification, c'est-à-dire l'évanouissement, la syncope. Et vous dites que le swing désigne une sorte de sauvetage précaire, mais toujours renouvelé de l'évanouissement de la part la plus insaisissable du temps. C'est une belle expression. Le temps est ce qui s'évanouit puisqu'on ne le vit jamais. On croit que le futur arrive, alors qu'une fois il cesse d'arriver et on disparaît. Et le passé, on a des souvenirs, oui, bien sûr, mais dans la réalité, il est fichu et présent, c'est pareil puisqu'il s'en va. Il s'en va sans jamais s'arrêter. C'est la liste, c'est cette disparition. Alors, c'est un phénomène que je ne déborderai pas jusque-là, mais qui me semble l'avoir retrouvé jusque dans des fêtes qu'il n'a pas encore sauvé voir ni avec la musique ni avec ni avec même la physique. J'en parlais cet été même avec un physicien qui trouvait ça un peu étrange et puis qui dit quand même, je réfléchis, oui, c'est vrai. Ah oui, mais dites, le proton constituait trois quarks, entre autres. alors je pense qu'il y a un phénomène comme ça peut-être que l'esprit humain est fait quand même d'une certaine façon. Il a évolué bien sûr depuis la préhistoire et il va évoluer encore, enfin, on suppose. Et il y a des il y a des constantes comme on dit qu'il y a des constantes des constantes cosmologiques universelles, il y a des il y a des constantes dans l'esprit humain et je pense que cette affaire de la on peut dire de la trinité se retrouve dans beaucoup de choses y compris dans la religion. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les prélats byzantins ont institué ce dogme de la trinité du christianisme où le père, le fils et le saint-esprit. Ce n'est pas pour rien. Il y a là quelque chose qui me semble fondamental. On n'est pas obligé d'y croire du tout mais c'est une preuve qui a quelque chose de singulier cette triade du passé et présent et futur qui se retrouve dans beaucoup de domaines. Il faut peut-être préciser Jacques Reda pour ceux qui ne connaissent pas tous vos livres et qui sont nombreux que depuis quelques années vous avez un cycle de poèmes on pourrait dire scientifiques ou on pourrait trouver un autre terme mais en tout cas qui s'intitulent qui s'est sous-titré la physique amusante où vous essayez de décrire des phénomènes physiques notamment la question du temps la question du chaos de manière poétique et finalement quand on sait cela et quand on lit ce genre de poème et qu'on lit ensuite la civilisation du rythme c'est tout à fait dans cette logique-là et ça n'est pas c'est vraiment lié à un travail de fond que vous faites aussi parfois qu'on dialogue avec des physiciens ou des astrophysiciens sur ces questions-là vous essayez vraiment d'explorer oui comment dirais-je je 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 non je ne sais pas de la poésie et je ne sais pas scientifique voilà c'est que d'ailleurs ça s'appelle la physique amusante mon premier projet c'était je me souvenais de mes difficultés de gosses à l'école qui ont toujours été faibles en mathématiques et qui le reste c'est un handicap surmontable on apprenait des choses comme ça je me souvenais entre autres de ça que la circonférence est fière d'avoir 2 pi r que le cercle est heureux d'avoir pi r2 et comme je m'intéressais à la physique je me suis dit ça serait peut-être amusant justement en effet d'essayer de ramener de ramener les les grands les grands principes de la physique à des formules de ce genre facilement mémorisables j'ai essayé longtemps on n'arrive à rien parce que finalement la physique moderne au moins à partir de systématiquement à partir de Newton et même avant trouve ses résumés les plus parfaits dans l'algèbre on connait tout le monde connait la fameuse équation d'Einstein E égale MC2 pour faire plus court sinon j'ai essayé il fait des 4-1 mais c'est boiteux c'est moins précis enfin à partir de là je me suis consolé en faisant ce que je dirais une vulgarisation de la vulgarisation qui m'est accessible c'est tout alors pour le faire je vais je je me suis servi d'un instrument de mesure aussi précis que possible pour le personnage que je suis c'est à dire du vert régulier français mais j'insiste bien sur le vert régulier aussi strict que possible aussi strictement respecté que possible alors on me dit c'est désuet oui oui c'est idiot même c'est idiot d'écrire en vert régulier des vagues de nos jours bien sûr plus personne ne comprend plus personne n'a envie de lire ça mais moi ça m'amuse alors puisque jusqu'à présent j'ai trouvé le moyen de publier ces livres ça a peut-être duré autant que moi on verra bien c'est aussi établi un rythme et alors il y a quand même des gens que ça intéresse c'est à dire ceux qui s'intéressent à ce qu'on appelait autrefois la poésie scientifique qui a énormément fleuri partout mais surtout en France au 16e et au 17e siècle il y a un corpus là qui est énorme qui est merveilleux sans parler des gens qui ont traduit Lucrèce de 36 façons et toutes sortes de de poètes qui méritent qui méritent la lecture et qui naturellement parlaient de la physique de leur temps comme moi je parle de la physique de notre temps dans la mesure où je peux la comprendre et ça va changer ça change tout le temps à partir du moment où on écrit sur on apprend à travers la vulgarisation on apprend déjà sur quelque chose qui n'est pas forcément périmé mais qui est déjà ancien la vulgarisation chez les physiciens ça commence à peu près dix ans dix ans après les véritables découvertes de la physique alors pour répondre ça dans le public donc je suis toujours en retard de quelques mesures pour revenir à un anglais plus musical mais là pour revenir à la jazz certains commentateurs dont vous vous appréciez comme André Oder ont aussi utilisé des métaphores scientifiques ou physiques pour expliquer par exemple l'effet du swing sur le corps Ah oui oui Oder a employé celle-ci qui est peut-être de lui je ne sais pas enfin il l'a recueillie en tout cas peut-être il l'a inventée mais elle ne vaut plus rien maintenant c'est la même chose c'est périmé parce qu'elle remonte à l'époque où on pouvait monter en marche dans les dans les transports dans les véhicules de transport sur les marches les autobus les trains et le swing le sentiment que ça donne c'est celui de quelqu'un qui monte dans un train en marche c'est-à-dire le fait d'entrer dans le mouvement et d'en éprouver une certaine volupté c'est ça aussi le swing qui est merveilleux parce que cette histoire du temps c'est terrible on ne vit plus on ne vit déjà plus le passé on ne vit pas encore le futur on n'arrive pas à vivre le présent on dit qu'est-ce qu'on vit alors on n'existe pas mais il y a cette merveille du truc qui fait que vous en ressentez une certaine volupté la volupté du passage c'est pourquoi un élément important du jazz c'est ce qu'on appelle le riff c'est-à-dire la répétition la répétition ou adlib d'une phrase musicale de 4 ou 8 mesures qui revient en permanence c'est un des grands c'est une spécialité du jazz même chez le soliste d'ailleurs mais notamment elle a été illustrée en particulier par Cam Bésil et que produit cette répétition sur notre sensation du présent justement je veux vous dire je veux vous dire l'impression qu'elle produit en général parce que je ne suis pas une généralité moi je suis un peu ça moi ça me donne quand j'entends certains riffs je voudrais qu'ils ne s'arrêtent jamais parce que justement c'est le moment où avec cette saloperie de temps vous avez l'impression de le dominer parce qu'il vous procure un plaisir alors que ça dure ça dure ça dure trois minutes alors justement mais ces trois minutes là vous les vivez quand même un petit peu hors du temps c'est l'impression que j'ai j'écoute du jazz presque tous les matins parce que je ne suis pas toujours très en forme mais le fait d'écouter ça ça va mieux après vous écoutez quoi par exemple ce matin vous avez écouté quoi avant de partir ce matin je n'ai pas eu le temps parce qu'il fallait que je prenne le train à midi alors un peu mais si j'ai écouté j'ai écouté Fatso Waller c'est quand même un de vos préférés pourquoi parce qu'il a tout c'est un grand pianiste un grand pianiste il était je dis toujours qu'il fait penser à ce qu'a dit Verlaine à propos du Moyen-Âge il y a un poème où il dit mais c'est vers le Moyen-Âge énorme et délicat qu'il faudrait que mon esprit inquiet se tourne et ça c'est énorme et délicat il a une puissance il avait des je crois qu'il couvrait plusieurs octaves avec avec une seule main et mais il avait une grande grande puissance de frappe mais en même temps capable d'une délicatesse incroyable il pouvait jouer jouer des deux par contraste ou comme il le voulait et puis il avait un sens il avait il était très drôle il chantait beaucoup de choses abusantes caricaturait les les chansons à la mode etc qu'est-ce qui vous a conduit Jacques Reda à écrire sur le jazz parce que dès le début du jazz il y a des effectivement des auteurs des écrivains comme Charles Albert Saint-Greug que vous citez qui dès 1919 comprend que le jazz est un phénomène capital dans notre époque petit à petit d'autres personnes mais aussi comme le chef d'orchestre Ernest Ancermet qui dans le même numéro de revue d'ailleurs qui est présenté dans l'exposition jazz et littérature la fondation Bois-de-Mer découvre aussi l'importance de cette musique et il y a d'autres écrivains qui vont comprendre alors aussi par rapport à la modernité à la vitesse à la technique qui arrive qui change aussi le monde vous ça a été quoi la première fois que vous avez eu envie d'écrire le jazz qu'est-ce qui oui la modernité je n'ai jamais considéré le jazz comme quelque chose de moderne mais c'est quelque chose c'est fondamental c'est un ça a été moderne parce qu'on a découvert tout à coup quelque chose les gens qui ont joué ça ont trouvé sans le savoir d'ailleurs on leur dirait tout ça ils diraient mais les livres ils rigoleraient ils n'auraient pas tort entièrement d'ailleurs ils diraient non mais qu'est-ce que vous allez chercher ben oui je vais chercher mais ils l'ont trouvé ah c'est ça et donc le premier test c'est quoi que c'était au lycée j'étais en classe de philo et notre professeur vous en avez marre des dissertations et ben la prochaine copie vous parlez de ce que vous voulez tâchez quand même de faire au moins quatre pages et j'ai fait un texte sur Armstrong c'était en 46 ou 47 voilà je ne sais pas ce qu'il est devenu vous ne vous souvenez pas de ce que vous disiez non non ça devait être un peu un peu naïf un peu un peu un peu saut je ne sais pas mais gentil enfin je ne sais pas alors là je n'ai pas eu de notes parce qu'il avait dit ces textes ne seront pas notés parce que mais plus tard vous avez continué quand même et ensuite alors pas un nom pas tellement si je me souviens d'avoir fait deux ou trois années de suite une petite chronique sur ce qui s'était passé en disque dans le jazz en France ça dans les cahiers du sud dont on a parlé tout à l'heure c'est Jean Ballard qui me rendait ça très bien et puis assez longtemps après je lisais toujours je lisais toujours la presse spécialisée il y avait deux mensuels jazzotte jazzmagazine et un jour dans jazzmagazine je trouve un article qui concernait un musicien Coleman Hawkins en l'occurrence ça m'avait foncièrement déplu ce que le chroniqueur avait dit alors j'ai envoyé ce qu'on fait rarement ce que je n'ai jamais refait depuis j'ai envoyé une lettre de protestation à jazzmagazine et le rédacteur en chef m'a répondu que si vous n'êtes pas content venez donc nous rejoindre on s'est vu deux jours après on a vu un coup et puis voilà ça remonte à 50 ans plus de 50 ans ça a duré combien d'années cette ça dure encore ça dure encore sauf que maintenant pour survivre ces jauneaux là sont bien obligés de parler d'un peu tout alors le jazz est devenu quelque chose de filigineux ils le disent eux-mêmes je sais si oui mais tu comprends si si en effet on admet que jazz n'existe plus vraiment nous on n'a plus de boulot imaginez vous disiez à la radio vous savez la littérature c'est foutu la poésie aussi quand on on va en faire écoutez vous pouvez rentrer à la maison c'est ça il faut pas se le cacher tout a une fin on n'y peut rien toutes les grandes formes d'art s'éteignent il y a eu des nostalgiques du cubisme des nostalgiques des nostalgiques de la de la tragédie classique française je crois que les dernières les dernières la dernière tragédie en vert de tradition racilienne a été joué encore je crois sur napoléon 3 donc ça nous remonte quand même à plus de 100 ans 150 ans mais depuis il y a peu de gens qui ont essayé de faire la tragédie de réécrire une pérennice mais vous continuez d'écrire sur le jazz et le jazz existe toujours quand il y a lieu il y a eu une époque où ça a continué parce qu'il y a eu beaucoup de réédition moi j'ai pas envie de toute façon j'ai rien à dire sur beaucoup de disques qu'on me fait écouter ce qui reste c'est l'instrumentation souvent mais donc ça ne m'intéresse pas je n'ai rien à dire ou alors il y a des gens qui ont à dire qu'il y a eu le jeu mais ils sont là-dedans ils nagent dans ce nouveau dans ce nouveau fleuve vous aimez bien revenir quand même à une certaine période déjà de toute façon une période d'or je crois que moi ça a commencé déjà le ragtime ce n'est pas encore des jazz mais à partir avec Coltrane c'est déjà plus ça à partir du moment où le swing n'est pas un impératif posé ou ressenti parce que les premiers musiciens ils ne savaient pas qu'ils swingaient d'ailleurs un grand batteur comme Joe Jones il ne parle pas de swing il parle de rythme rythme mais pour eux ça valait la même chose comme quand on quand on prend la partie pour le tout pour la partie il n'y a rien à faire pour un batteur comme Joe Jones le rythme qu'il faisait était tout naturellement du swing alors pourquoi oui bien sûr il y a probablement l'héritage africain là-dedans c'est certain mais pas exclusivement parce que finalement les blancs se sont mis assez vite ils n'ont jamais eu la même décontraction la même la même puissance dans certains cas mais il y a eu très grands musiciens blancs quand même dans nos orchestres en tout cas justement à propos d'orchestre vous parlez des grands orchestres qu'on a peut-être parfois un peu oublié si ce n'est celui de Duke Ellington en tout cas oui enfin j'espère qu'ils ne sont quand même pas oubliés parce que j'ai des cas de Bézy tout à fait pas tout à fait mais ce n'est pas forcément qu'on l'écoutera plus qu'est-ce que vous aimez dans ces grands orchestres ça devrait être obligatoire dès l'école maternelle on va le dire qu'est-ce qui vous séduit encore dans ces grands orchestres Duke Ellington alors ce qui est assez remarquable c'est que c'est une formation c'est une formation naturelle c'est comme en botanique ou dans les espèces animales il y a des évolutions qui se font mais à partir des mêmes principes qui sont végétaux ou animaux là c'est les mêmes principes musicaux instrumentaux on sait que la première la première constitution vraiment d'un orchestre de jazz typique c'est l'orchestre dit de la Nouvelle Orléans qui jouait en Ligée-Horlouisienne et puis qui a essayé très vite à New York et même sur la côte ouest et il continue une trompette une clarinette un trombone plus ce qu'on appelle une session rythmique c'est-à-dire une batterie éventuellement un piano une contrebasse une guitare peu importe mais la section mélodique comme on dit trompette ou cornet clarinette trombone avec un rôle bien précis pour chacun le cornet ou la trompette joue la mélodie la clarinette brode dans l'aigu sur le thème et le trombone joue un rôle presque un peu plus rythmique avec des glissons d'eau pour appuyer le brouh 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 bon voilà et naturellement on ne sait pas comment ça s'est fait finalement progressivement peu à peu le grand orchestre s'est constitué il est constitué pratiquement vers 1920 ou peut-être même un peu avant les documents manquent évidemment puisque le premier disque qu'on a c'est un d'orchestre blanc l'original d'Excellentes dont vous avez là un exemplaire remarquable parce qu'il y aura et c'est constitué c'est devenu un ensemble de 12 à 15 musiciens dont plusieurs trompettes un ou deux ou trois trombones et puis la clarinette s'est éparpillée en plusieurs saxophones dont beaucoup sont capables de passer à la clarinette quand c'est nécessaire donc on a quelque chose de beaucoup plus étoffé qui permet des effets orchestraux que ne permettait pas la formation Nouvelle Orléans mais en même temps permet mais comment ça exigeait une écriture parce que l'improvisation de l'orchestre de Verlant elle est en principe en principe improvisée enfin ça une improvisation collective mais l'improvisation collective c'est très relatif aussi parce que finalement on improvise à partir de son connu les grands improvisateurs qui inventent de l'inconnu il n'y en a pas beaucoup moi je crois peu à l'improvisation c'est une question de temps aussi de durée en tout cas oui oui bien sûr on ne peut pas improviser pendant un quart d'heure ou si c'est possible mais alors ça devient inintéressant à partir du moment où c'est plus joué par un musicien qui était capable de soutenir l'intérêt comme l'a été Coltrane par exemple qui a pu faire des improvisations assez longues et assez prenantes tandis que trois musiciens même je ne dirais pas médiocres mais de bons instrumentistes peuvent se permettre d'approviser ensemble ou de prendre ce qu'on appelle un chorus de 4, 8, 16 mesures selon le cas donc il a bien fallu que les gens apprennent à lire parce qu'ils ne savaient pas tous je ne dis pas tous mais déjà beaucoup et les grands orchestres ont été sans doute aussi préparés par toute une génération de musiciens noirs américains qui avaient déjà des connaissances musicales assez poussées très rapidement après la guerre de sécession il y a eu des écoles des universités typiques spécialement noires puisque les blancs n'en voulaient pas chez eux il a bien fallu qu'ils créent leurs propres universités leurs propres écoles et suivant le système américain général celui-là la musique tient une grande place beaucoup de musiciens ont commencé de jazz et autres ont commencé leur carrière dans l'orchestre du lycée ou de l'université c'est comme ça que tout l'orchestre de l'Ouenstford l'orchestre de l'Ouenstford c'était un orchestre d'étudiants simplement il est arrivé à quelqu'un qui avait quelques années de plus qui a dit les gars ils n'étaient pas tant mais il va falloir un peu plus de discipline et ça a donné l'orchestre de l'Ouenstford qui était à rester un modèle de perfection dans l'exécution voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question c'est un début de réponse mais la suite on le trouve de toute façon dans la civilisation du temps le fond de la question alors c'était quoi ? c'était sur ces grands ensembles justement quelle affection particulière vous aviez pour ces enquêtes ? il y a d'abord une richesse sonore on dirait bon pourquoi pas il y a des petites formations qui ont une certaine richesse sonore mais ce n'est pas la même il y a l'ampleur il y a la rencontre de gens qui sont là et qui font la même chose on sent l'amour de la chose on sent ça on le sent aussi dans les orchestres classiques bien sûr mais au point qu'il resterait longtemps dans certains orchestres dans l'orchestre de Duke Ellington par exemple oui alors ça le phénomène de fidélité on le remarque surtout parce qu'il n'est pas si fréquent que ça pas si fréquent que ça quand même j'ai fait Charles Anderson par exemple qui était le premier premier grand Big Bang ça n'a pas arrêté au contraire de tournicoter chez Granbésie aussi à partir des cinq premières années ça a commencé oh non non il y a beaucoup de il y a beaucoup de non non ça tournait beaucoup mais en même temps c'était un monde assez clos parce que les musiciens qui sont arrivés chez Duke Ellington comme Coutinho Williams Johnny Hodge deux des plus grands Ellingtoniens ils venaient de chez Cheekweb Cheekweb qui avait dit ils n'étaient pas idiots ils étaient allés voir Duke Cheekweb c'est un batteur bossu grand batteur de grand torré il a dit à Duke écoute moi j'ai un gars là il va s'emmerder chez moi il va s'emmerder si il s'emmerde ça ne sera pas bien tu devrais l'essayer hop il a été la même chose pour Coutinho Williams il avait 17 ou 18 ans tout de suite et puis il s'en restait longtemps est-ce que vous écoutez du jazz Jacques Reda pendant que vous écrivez ? ah non c'est à dire j'écoute je n'entends rien quand j'écris on ne peut pas faire il y a des gens qui m'ont dit ah oui moi je ne peux pas écrire sans la musique ben oui mais alors c'est l'un ou l'autre où on écrit où on écoute de la musique moi je ne peux pas c'est pareil quand je fais écouter de la musique à des amis je ne le fais plus maintenant parce que j'en ai horreur au bout d'une minute et demie ils se mettent à parler d'autre chose ils sont habitués au fond je dis mais non mais merde attendez c'est là que ça se passe écoutez ça ben oui alors j'étais emmerdant ça c'est sûr pendant des années le prosélytisme des amateurs de jazz est bien connu ils sont entre eux-mêmes ils ne supportent pas parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes préférences mais ça a marqué quand même votre écriture votre façon d'écrire ou pas vous avez l'impression non non je pense il n'y a aucun il n'y a aucun rapport entre le le rythme du jazz et la rythmique propre à la à la langue française il n'y a pas un pet swing chez Racine ni chez Victor Hugo c'est pas des c'est une non 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 je crois pas non 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 moi ce qui m'intéresse c'est par contre c'est là en effet c'est la la rythmique du français qui est beaucoup moins je qui est beaucoup moins fixe que que des swing notamment le swing c'est il faut les écouter les musiciens ils le négocient il n'y a pas deux musiciens qui swingent de la même façon d'ailleurs c'est ça qui est un peu hallucinant parce qu'on ne peut pas donner une définition complète dire que Hester Young ne swingue pas du tout comme Colman Hawkins et que Bob Powell ne swingue pas du tout comme Munch comme Fatsualer ils ont chacun mais c'est toujours là quoi toujours là quand même alors le français c'est très différent le vert français on dit toujours moi je sais j'avais eu des discussions avec Henri Méchonique qui était parti en guerre contre l'Alexandrin alors il avait écrit quand j'entends quand j'entends l'Alexandrin j'entends aussi un bruit de bottes le pas oui bon alors quelques temps après il faisait publier un recueil de poèmes parce qu'il écrivait aussi des poèmes lui-même j'ai remis en Alexandrin qu'il y était des poèmes qu'il avait découpé pour qu'il n'ait pas l'air typographiquement de l'être bon alors il n'était pas très contre mais le français est d'une grande soupe il n'y a pas deux l'Alexandrin qui se ressemblent d'autre part les règles n'ont pas été faites comme ça par un type qui s'est dit tiens je vais réglementer la poésie française alors on va faire comme ça comme ça ça s'est fait quand même avec des centaines d'années jusqu'à avant Boileau alors Boileau a peut-être exagéré mais puisque c'est fixé comme ça c'est pas plus mal donc vous avez l'alternance des rimes masculines et féminines c'est pas rien non plus c'est pas tatatata parce qu'un vers de douze syllabes avec une syllabe féminine c'est pas douze c'est douze écarts parce que vous devez faire sentir le muet on doit le faire légèrement sentir non pas le prononcer intégralement donc ça introduit déjà une certaine voiterie et en plus la rythmique des mots la cadence des mots eux-mêmes modifie il n'y a pas deux alexandrins qui se ressemblent il peut y avoir des contretemps ben exactement oui donc des syncopes oui oui bien sûr mais la syncope ça pourrait être le muet ben voilà parce que non seulement vous ne l'appuyez pas en fin de vers mais il ne faut pas non plus trop insister sur le et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas deux vers qui se ressemblent et qu'il y a une souplesse mais on ne sait plus les lire on ne sait plus les dire même à la comédie française c'est terrible je parlais de l'improvis du rythme du rapport du jazz avec l'écriture mais peut-être l'improvisation est-ce que c'est une notion dans l'écriture peut-être par des alexandrins mais d'autres textes qui viennent ou qui pourraient avoir une influence oh ben c'est-à-dire qu'il y a une il y a une plus ou moins grande facilité je crois pas du tout je pense que l'histoire des arts c'est une histoire de voleurs tout le monde se vole quelque chose c'est comme ça que ça avance d'ailleurs regardez regardez en peinture regardez en littérature tout le monde prend au prédécesseur au voisin mais dans le jazz aussi justement dans le jazz aussi bien sûr c'est beaucoup ça fait partie aussi de reprendre des thèmes personne n'a été plus limité que l'historien par exemple ou parker parker arrive il commence à enregistrer avec même avec je m'achan avant enfin ses premiers instruments un peu connus dans le milieu c'est 44 43 44 en 46 tous les tous les altistes imitent le sonorité de parker je ne sais pas comment il faisait mais il y arrive je vous propose peut-être un moment de questions pour poursuivre l'entretien je reposerai peut-être les questions pour qu'on éventuellement on puisse en garder des choses si on a le temps alors si vous avez des questions posées à Jacques Reda qui complète cet entretien n'hésitez pas improviser danser oui j'aurais une petite question sur la question de disons de la moi c'est un terme qui vient de moi parce que j'ai entendu l'autre jour à la radio tout à fait autre chose mais qui revient quand même avec l'écriture avec la poésie c'est la motion d'accident de d'accident la question d'accident c'est-à-dire l'imprévu il me semble qu'en réalité effectivement s'il n'y a pas comme vous dites un lien visible explicite entre le jazz et la langue française il y a sans doute quand même dans la référence au jazz quelque chose qui est nouveau et qui peut considérer on peut considérer comme s'introduisant dans la littérature c'est cette question de l'utilité de l'accident l'imprévu ce qu'on attend ce qu'on n'attendait pas à faire ou à à produire musicalement que ce soit au niveau du rythme au niveau d'une sonorité au niveau d'un d'un je pense à l'improvisation qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer en fait mais est-ce que c'est pas simplement un parallélisme une similitude je veux dire que c'est pas c'est pas une influence du jazz qui fait que l'accident a pris ou peut-être qu'alors qu'on lui accorde de l'importance mais ça c'est peut-être aussi moderne si je reproche beaucoup aux surréalistes c'est d'avoir été complètement sourd à la musique en général complètement autant ils se sont intéressés à la peinture autant la musique ils n'en ont pratiquement jamais rien dit à part Philippe Soupeau comment ? oui Soupeau mais Soupeau elle les a quittés assez vite quand même il n'est pas resté bretonnant et les autres on trouve un livre de lui dans justement dans l'exposition de la littérature qui rend hommage au musicien d'Ouart alors oui c'est l'accident il y a l'accident heureux parce qu'il y a les accidents malheureux aussi alors on peut dire peut-être il y a des accidents réels il y a un musicien son hanche a foiré il en met une vieille et il trouve autre chose avec ça mais ça c'est plus un accident je vois très bien ce que vous voulez dire mais il y a une vérité là-dedans je voulais simplement évoquer ça parce que ça peut être quelque chose dont on a davantage conscience aujourd'hui grâce à la réflexion non mais c'est oui c'est probable mais à partir du moment où le genre a été connu et où on s'est dit ah ben oui tiens mais je pense que les accidents sont sont assez rares chez les musiciens assez rares même chez les improvisateurs parce qu'il y a aussi des ratages par moments puis les vrais les vrais écouteurs moi j'en connais j'en connais deux ou trois ils disent là le bassiste a fait une faute là la mise en place il faut être il faut être vraiment pointu pour se rendre compte de ces choses là oui oui à propos de ce que vous avez évoqué sur alors moi écoutez je vais répéter la question oui je répète parce que vous voyez je vous parle beaucoup de musique mais en réalité je commence à devenir un peu sourd alors je vais tout essayer de poser une question et puis je répète c'est une petite intervention plutôt qu'une question c'est à propos du rythme de la poésie donc à propos du rythme de la poésie je ne sais pas et comment les gens ne s'intéressent plus à la poésie rythmique avec des rythmes pourquoi les gens ne s'intéressent pas à la poésie rythmique avec des rythmes et je ne sais pas est-ce que les gens s'intéressent à la poésie sans rythme c'est ça est-ce que les gens s'intéressent à la poésie sans rythme c'est-à-dire les gens ne s'intéressent plus même à la poésie sans rythme c'est-à-dire la poésie en prose donc l'état de la poésie en crise soit avec rythme soit sans rythme c'est ça s'ils s'intéressent plus à la poésie avec ou sans rythme c'est ça la question oui les gens s'intéressent moins à la poésie soit la poésie en prose soit à la poésie avec rythme donc ce n'est pas la question des rythmes qui est le problème des questions d'une inspiration poétique d'accord la question de l'inspiration poétique qu'avec ou sans rythme c'est ça oui écoutez moi je ne sais pas tout dépend de ce qu'on appelle de la définition qu'on prend de la poésie alors notre définition la définition quelle est la définition actuelle je n'en sais rien je sais qu'au au 16e siècle au 17e siècle au 18e siècle étaient poètes qui écrivaient en vers en vers régulier voilà quel que soit le poème didactique épique religieux etc il écrit en vers il est poète avec le romantisme est arrivée une définition du poète inspirée alors par la muse par les dieux par déjà du temps des grecs mais et et c'est devenu du fait du fait que la muse et les dieux ça paraissait quand même un peu désuet au cours du 19e siècle c'était l'inspiration c'est devenu une espèce de chose il a défini ça presque mystique d'ailleurs beaucoup de beaucoup de gens l'ont tiré du côté du côté chrétien comme Claudel qui est un grand poème par ailleurs il n'y a pas de raison mais qu'est-ce que qu'est-ce que le poétique maintenant je ne sais rien je ne sais rien je ne sais pas c'est quelque chose qui relève de de l'informulable alors si c'est informulable on ne peut pas le formuler donc je ne sais pas je ne sais pas je j'ai été comme beaucoup de gens qu'on appelle poètes maintenant j'ai peur de ce terme qu'on m'attribue parce que il suffit d'être poète pour être considéré comme rien alors je ne suis peut-être pas grand chose mais enfin je ne tiens pas du tout à être poète j'écris en vert voilà c'est tout parce que ça m'écommode et parce que je sais et je sais pourquoi parce que j'ai appris c'est un boulot c'est aussi bête que aussi bête et aussi intéressant que d'être bon en une huiserie ou en ou en électricité ou dans n'importe quelle forme d'artisanat ça s'apprend et on peut le pratiquer très bien d'ailleurs des milliers des dizaines de milliers d'autres imbéciles que moi l'ont pratiqué pendant depuis le depuis le 10e siècle dans la langue ou même avant depuis le truc de Saint-Eulalie et donc c'est à la portée de tout le monde mais je crois que les poètes de nos jours sont devenus paresseux alors il peut y avoir des textes en prose je comprends bien et je suis d'accord avec ça que la poésie n'a pas besoin d'être il y a de la poésie dans un article de journal quelquefois n'importe lequel anonyme pourquoi il y a la poésie alors c'est pas c'est l'événement conjoint avec une certaine façon de le rapporter je trouve que toute l'oeuvre de Saint-Gréard est poétique parce qu'il a créé une langue il a créé sa langue qui est à la fois communicable et extraordinairement personnelle on ne peut pas imiter Saint-Gréard parce que tout de suite c'est ridicule et tout c'est ça voilà alors les gens maintenant veulent créer leur propre leur propre règle l'intérêt d'une règle commune c'est qu'elle est commune c'est que tout le monde parle un peu la même langue c'est ça il n'y a pas d'ailleurs à dire ah ben oui mais c'est usé oui oui ceux qui ont détruit le vert régulier ils auraient dit oh c'est plus possible c'est contraint vivre la liberté très bien bon très bien qu'est-ce qu'ils en ont fait en ont fait en ont fait quelque chose les plus grands voilà voilà c'est tout alors vous me direz peu importe que les faibles les plus faibles écrivent en vert ou en gros puisque de toute façon ils disparaîtront mais au bout du compte tout disparaîtra alors ne nous faisons pas de billes une autre question sinon ben merci et ben oui je vous remercie de votre attention parce que c'est une épreuve vous avez bien mérité des remerciements merci bien merci c'est pas pour pas 替 pas pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas